Alors bonjour à tous, je vous retrouve chers amis en ce jeudi, jour de paye pour ceux qui travaillent. Moi je recommence bientôt la semaine prochaine, 21 mai 2021, 9h09, heure du Québec, j'espère que vous allez bien malgré tout. Peut-être que je vais vous surprendre un peu avec ce que je vais vous partager, mais aussi peut-être que ça va vous donner des idées pour faire de l'argent, économiser beaucoup d'argent. Et vous allez voir pourquoi et comment, avec des habitudes à changer qui sont tellement simples et qui sont dans le fond beaucoup plus normales et naturelles, et logiques et rationnelles. On est tous confrontés, la plupart de la population mondiale, on fait partie de la classe moyenne et en bas, à une vie effrénée, surtout la vie moderne, une vie de consommation. On a développé des réflexes, on nous a créé des réflexes, c'est comme une deuxième nature qu'on nous a donnée. Et c'est celle de consommer pour se sentir vivant, consommer pour se sentir heureux, pour un instant. Quand tu achètes quelque chose, tu es toujours content, mais ça ne dure pas longtemps. Tu as le moment de l'excitation d'avoir acheté ton produit, peu importe, ta paire de lunettes, ta nouvelle voiture, ton nouveau ceci, ton nouveau cela. Et comme dans tout ce qui est matériel, ça s'estompe, ça s'effrite très rapidement, l'excitation. Après ça, tu deviens l'or, ça devient une banalité. Tu as besoin de quelque chose d'autre pour retrouver ce moment d'excitation qu'on a créé pour toi, avec la publicité. Tu vois ces maisons parfaites, tu vois ces gens toujours parfaits dans la publicité. On te donne l'illusion que la vie, c'est ça. C'est toujours la perfection. C'est toujours la beauté. C'est toujours les individus les plus parfaits qu'on te montre. Il n'y a jamais grand-chose qui a un lien avec la réalité. C'est toujours la femme parfaite, l'homme parfait, les plus beaux sourires, les plus beaux nez, les plus belles dents, les plus belles lèvres, les plus belles voitures, les plus belles maisons. C'est rare que tu vas avoir une publicité pour te vendre un produit dans une maison qui serait à l'envers. Où tout est sans dessus-dessous, comme dans nos maisons. La plupart de nos maisons, c'est le bordel. Parce qu'on n'a pas juste ça à faire, on n'a pas des femmes de ménage à notre service. D'ailleurs, les femmes de ménage, je ne sais plus ce que c'était non plus. Moi, j'ai eu l'expérience, il y a quelques années, parce qu'on était occupé, les enfants, le travail. J'ai dit à la femme qui partage ma vie, je ne sais plus comment l'appeler, femme, ceci, là aussi c'est devenu complexe. Ça dépend du lien de relation que tu vas avoir avec. Maintenant, c'est plus, disons, ma partenaire. Je dis, tiens, on va essayer une femme de ménage. Parce qu'on est débordé. Puis moi, je me rappelle, tout jeune, ma mère était très occupée, elle avait des foyers de personnes âgées, puis elle avait des femmes qui l'aidaient, des femmes de ménage. On venait faire la lessive, nettoyer la maison, les chambres, parce que, tu sais, c'était des dizaines et des dizaines de personnes âgées dans deux, trois logements. Et ça l'aidait beaucoup. Donc, moi, j'avais ce modèle-là comme femme de ménage. Tu sais, ça te le dit, le terme de la profession, femme de ménage. Moi, je suis serveur, il y en a une que je connais, mais que je sers, qui est une femme de ménage, à l'époque. Donc, je dis à la bonne femme, je dis, j'en connais une, j'en sers une, elle a l'air bien correcte, tu sais, on devrait l'essayer. Puis elle m'avait expliqué son tarif à peu près, par visite, 100 ou 125 dollars. Alors, tu sais, je dis, bon, une fois par semaine ou deux semaines, ça va valoir la peine de... Quelle n'a pas été ma surprise, parce qu'elle m'a donné ses consignes. Il faut que quand ta femme de ménage vient aujourd'hui, en 2021, où j'étais il y a quelques années, là, mais dans la modernité, ça a changé la description de rôle, de tâche de la femme de ménage. En tout cas, ici, la femme de ménage, quand elle vient, elle a une liste pour toi de choses que tu as à faire avant qu'elle arrive. Il faut que tu fasses le ménage. Il faut que tu ailles tout ramasser, il faut qu'il n'y ait rien qui traîne. Il faut que tu ailles presque, pour elle, faites le ménage, parce qu'elle, elle va venir faire briller les robinets, briller les poignets. Elle ne fera pas grand-chose. Le concept de femme de ménage, c'est plus le même. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, hein, ces dernières années. Moi, je ne serais même pas étonné qu'un jour, tu auras besoin des pompiers parce que tu as un feu chez vous, puis que tu vas appeler le 911, puis on va te demander d'éteindre le feu avant de t'envoyer les pompiers. On en est rendu, là, le monde ne veut plus trop, trop se casser la tête. Les jeunes ne veulent pas trop mettre d'efforts, puis ils sont en train de changer les professions, hein, de leur donner une nouvelle orientation. Tu aurais quelqu'un bientôt à côté de toi qui a une crise cardiaque, quand tu vas appeler le 911 pour avoir les premiers répondants, ils vont te demander de le réanimer avant d'arriver. Étonné! Je ne serais même pas étonné! Tu seras témoin d'actes de vandales ou d'actes criminels, tu t'appelleras le 911, puis ils vont te demander d'arrêter les criminels, puis de les ligoter avant de t'envoyer les policiers. Donc, si je reviens à ce que je voulais vous partager, on est programmé, on ne pense pas vraiment plus loin que le bout de nos nés, puis on est devenu des consommateurs. C'est comme une deuxième nature chez nous. Puis ça, tu le vois, ça s'est même répandu dans les pays les plus éloignés, qui étaient à l'abri de la consommation. Tout le monde consomme maintenant. C'était un des grands buts de nos dirigeants, qui sont de connivence avec les commerçants. Tout ça chapeauté par les religions. C'était une trilogie, une trinité, religions, gouvernements, politiciens, commerçants. Tout ce beau monde-là avait un seul et unique but, c'est que tu deviennes un espèce de robot qui répond à leurs commandements. Par télécommande, même si ça peut se faire. Peut-être. Puis on consomme, puis on consomme, puis on consomme, puis on se plaint qu'on n'a pas une scène, puis qu'on est endetté. Mais on continue à consommer. C'est comme même un cercle vicieux. Plus tu vas avoir de dettes, plus tu vas vouloir consommer. Puis on consomme des choses, et c'est là où je veux vous porter, plutôt amener votre attention sur des produits qui sont vraiment inutiles, dont on peut se passer, puis tu vas garder cet argent-là pour toi. Puis je te donne un conseil, puis je te lance un petit défi. Achète-toi un petit cochon, un petit tirelire, ou ouvre un compte en banque, puis ce que je vais te proposer là, comme changement d'habitude, prends cet argent-là, puis mets-le là. Puis touche jamais à cet argent-là. Parce qu'on a un grave problème. on fait tout de l'argent, on a toute une paie, on a toute une source de revenus. C'est à toi. Mais on ne veut pas le garder. On veut juste le donner à tout le monde qui le demande. Puis du monde qui le veut, ton argent, il y en a plein. Ce n'est pas ça qui manque. Tu sors de chez vous, tu es déjà assaillé par tout le monde. Les mendiants, les oeuvres de charité, tout le monde veut ton argent. Puis tu sais que ça ne va pas aider. Ça fait combien de temps qu'il y a des oeuvres de charité, puis qu'il y a des dons qui se donnent, puis de l'argent qui se donne pour la charité ? Dans le travers du monde, par trilliard, on ne peut même plus le compter cet argent-là. Ça a dû changer. Un iota dans la situation, la condition humaine. Non, parce que ça ne peut pas se changer comme ça. Mais on t'a mis ce concept-là dans la tête. C'est Confucius qui disait, tu peux donner du poisson à quelqu'un toute sa vie, puis tu vas passer ta vie à lui donner du poisson. Puis il en aura toujours besoin. Si tu veux vraiment te sortir de cette obligation que tu as de toujours lui donner du poisson, apprends-lui à pêcher. Parce que c'est ça la vie. C'est une question de responsabilité personnelle. Il va toujours avoir des riches, des pauvres, mais tu peux être pauvre puis être indépendant puis être heureux. Tu peux être digne puis être bien heureux puis avoir besoin de rien d'autre que ce que tu as. Ce qui n'est pas grand-chose, mais ce petit... ce pas grand-chose-là que tu as te satisfait parce que tu as compris que c'était ça. la vie. Puis probablement que ton sort, ça va être ça jusqu'à la fin de tes jours. Si tu ne l'acceptes pas, tu vas être frustré toute ta vie. Tu peux l'accepter puis être très heureux puis épanoui. Parce que tu aurais compris que c'est ça. Puis que tu vas trouver ta dignité et ton bonheur là-dedans. Dans l'acceptation. Mais on a un autre concept. Puis on a de l'argent mais on ne le garde pas. On veut le donner. On le donne à tout le monde qui nous le demande. Le commerçant qui s'en vient avec une publicité. Qui te montre toujours la vie parfaite comme je te le disais tout à l'heure. C'est sûr que si on veut te vendre quelque chose puis on te montre la réalité. Une maison sans dessus-dessous. Un petit gros. Une autre petite grosse. Je ne pense pas que tu sois bien incité à acheter leurs produits. Puis d'ailleurs tout ce qu'on va te vendre ça ne marche jamais. Le plus bel exemple de ça c'est le chasse-tâche. On est toujours dans les produits on se moque des anciens temps où on dit les gens étaient tellement naïfs tu avais des charlatans qui se promenaient partout avec toutes sortes de cures miracles. Ce n'est pas nouveau ou ça a toujours existé ça? Les gens qui veulent arnaquer les autres. Mais là c'est juste que ça a pris une dimension universelle et planétaire et c'est partout. Quand tu ouvres la télé ou la radio c'est juste des arnaqueurs qui sont là des charlatans qui veulent te vendre du bonheur avec des produits qui ne marchent jamais. toutes sortes toutes sortes de diètes miracles tu parles de gens qui sont naïfs à une certaine époque moi je vais te dire une chose j'ai jamais vu autant de produits inutiles se vendre qui s'adressent vraiment pas seulement à des naïfs mais à des moutons des diètes miracles des produits miracles pour perdre du poids des produits miracles pour faire disparaître les tâches puis tu le sais que ça marche pas tu l'as acheté les chasse-tâches font partir les tâches que l'eau et le savon feraient partir il n'y en a pas de produits miracles une fibre quand elle est atteinte dans sa structure il n'y a rien qui va faire partir cette tâche là si elle est imprégnée dans la fibre la seule tâche que le chasse-tâche va faire partir le chasse-tâche va faire partir c'est la tâche que tu ferais partir avec de l'eau tu sais quand tu échappes un petit peu de vinaigrette sur ta chemise ou ton t-shirt puis là tu t'en vas tout de suite au lavabo puis tu mets de l'eau puis du savon le dégraissant le meilleur dégraissant que tu as pour ta vaisselle puis la tâche elle n'est pas partie parce que c'est de l'huile puis le chasse-tâche miracle elle ne fera pas partir cette tâche d'huile là non plus puis la tâche du gazon puis de l'herbe sur le pantalon blanc qu'on te donne comme magie avec la technologie de la télévision puis des montages qui disparaît après l'utilisation du chasse-tâche ça c'est juste à la télévision que ça va partir dans la vraie vie tu le sais tu l'as essayé avec tes enfants les tâches de gazon ça part pas même avec le chasse-tâche mais on continue à vendre le chasse-tâche il n'y a pas un gouvernement qui interdit la vente du chasse-tâche chasse-tâche parce que c'est des charlatans ils continuent à être vendus puis il y en a plein il y a des rayons pleins de chasse-tâche qui marchent pas sauf pour les tâches qui partiraient avec de l'eau puis du savon donc quand tu achètes du chasse-tâche tu sais que tu dépenses ton argent pour absolument rien mais il y a des rayons pleins qui se vident puis qui se remplissent puis qui se vident puis qui se remplissent ça veut dire que le monde avale la couleuvre si en 2021 on pense encore que Moïse a vu Dieu sur le mont Sinaï puis que c'est Dieu qui a donné les dix commandements puis qu'on croit encore en ça en 2021 tu peux faire croire n'importe quoi à n'importe qui le papier de toilette ben le papier de toilette des petits faits amusants sur le papier de toilette ok et c'est là que je veux que tu prennes cet argent là parce que je veux que tu arrêtes d'acheter ça puis que tu mettes ça dans une tirelire puis tu vas voir ça va te mener où ça de juste garder ton argent sur juste quelques aspects qui sont vraiment des habitudes faciles à changer puis qui sont plus normales et naturelles environ 4 milliards de personnes n'utilisent pas de papier hygiénique dans le monde 70 à 75% de la population mondiale n'utilisent pas de papier hygiénique les gens dans certaines régions du monde n'utilisent pas de papier hygiénique en raison d'un manque d'arbres certaines personnes n'utilisent pas de papier hygiénique parce qu'elles n'en ont pas les moyens et beaucoup de gens préfèrent ne pas dépenser de l'argent dans des petits papiers de fantaisie pour s'essuyer les fesses ceux qui comme moi ont voyagé dans le monde vous vous êtes rendu compte qu'il y a des pays où on a une autre méthode pour se nettoyer nettoyer les fesses après avoir fait ce qu'on a à faire un robinet un seau et tu te laves les fesses ce qui est beaucoup plus hygiénique parce que tu nettoies vraiment la région visée parce que le plus aberrant dans tout ça tu vas dépenser des centaines de dollars par année et beaucoup d'argent tu vas voir on va aller voir ça après pour te nettoyer les fesses supposément mais tu te retrouves toujours avec des traces de break dans le fond tes bobettes donc ça ne te sert pas à grand chose aussi bien nettoyer les fesses comme ces autres civilisations-là le font ces autres nations à l'eau puis ça va être vraiment bien nettoyé on dépense environ en papier hygiénique ok au cours de notre vie presque 12 000 dollars 12 000 dollars qui s'en va vraiment dans les toilettes puis qui ne sert à rien 12 000 dollars en moyenne dépendamment si tu es obsessif ou non ça peut être plus mais pense à ça 12 000 dollars donc si tu commences aujourd'hui à faire quelque chose de bien simple de bien naturel dans le fond parce que qu'est-ce que l'humanité a fait pendant presque toute la durée de l'humanité ça ne fait pas longtemps qu'on a l'idée du papier de toilette c'est quelqu'un qui s'est dit il y a une bonne pièce à faire avec ça c'est tout un marché pour les petits occidentaux capricieux qu'on a programmé 12 000 piastres moi je te garantis que si tu fais ça maintenant tu commences aujourd'hui dépendamment de ton âge puis de toute façon le coût de la vie va augmenter si tu fais ça dans 30-35 ans juste avec ça tu vas avoir 12 000 piastres de côté si tu commences plus jeune tu vas en avoir encore plus pour tes vieux jours ou pour n'importe quoi que tu auras envie de faire puis probablement que c'est si tu fais juste ça c'est probablement le seul argent que tu auras de mis de côté parce qu'on n'arrête pas de dépenser puis de flamber notre argent comme disent les gens hé c'est beaucoup d'argent 12 000 dollars as-tu vraiment besoin de ça parce que souvent même le papier de toilette il est tellement cheap que tu vas passer à travers puis tu vas avoir les doigts pleins de marre anyways à qui c'est pas arrivé ça hein puis tu vas te retrouver avec des traces de break dans le fond de tes bobettes de toute façon puis le chasse-tache ça fait pas partir les traces de marre dans le fond de ton pantalon de tes bobettes non plus tu comprends le papier essuie-tout les napkins parce que j'ai pensé à ça cette semaine je suis allé faire un tour chez Costco ceux qui connaissent ça ici puis peut-être en Europe aussi ces magasins d'entrepôts de grandes surfaces qui sont probablement la plus grande bande d'escrocs tout est plus cher que partout ailleurs mais on te donne l'impression que c'est pas cher mais c'est extrêmement cher c'est toujours en gros format en plus qui finissent à la poubelle et là on est allé acheter un paquet d'essuie-tout 20 piastres bon je sais pas combien de rouleaux pour essuyer un petit peu d'eau sur un comptoir ou une tache de je sais pas quoi tu prends ton morceau ta feuille d'essuie-tout qui est devenue on te programme à l'idée que t'as besoin d'essuie-tout dans la vie t'as besoin d'un rouleau d'essuie-tout sur chaque comptoir de maison et d'appartement et là il y a du plus cheap au plus efficace mais même le plus efficace il absorbe absolument rien pas plus que le plus cheap c'est une idée qu'on t'a donnée qu'on t'a vendue par la publicité que oh non lui il est vraiment tellement efficace regarde ça il y a un petit peu d'eau on l'essuie une feuille d'essuie-tout que tu prends après et que t'envoies à la poubelle donc ton 20$ pour ton paquet d'essuie-tout qui va durer je sais pas combien de temps dépendamment de ton obsession c'est ton argent que tu prends que t'envoies directement à la poubelle alors que tu pourras avoir un linge qui existe depuis je sais pas combien de temps qui va lui vraiment absorber puis nettoyer puis que tu vas rincer à l'eau puis que tu vas réutiliser une couple de jours puis après ça que tu vas laver quand tu vas penser qu'il est rendu trop sale puis les tâches que t'auras essuyées qui auront tâché ton linge c'est pas grave puis ton chasse-tâche les fera pas partir ces tâches-là elles vont toujours être là mais c'est pas grave te laver la tâche étant la fibre maintenant imaginez que selon ce site-là qui a fait des recherches une famille moyenne va dépenser en napkin puis en serviette papier 1000$ en 5 ans ça c'est une famille moyenne c'est beaucoup d'argent on se plaint tout qu'on est cassé comme des clous qu'on est endetté qu'on n'a pas de maudite scène puis on aime ça s'acheter des produits inutiles qui sont vraiment de l'ordre du charlatanisme pour l'envoyer directement aux poubelles ou dans les toilettes les estimations les plus courantes que j'ai vu c'est qu'il y a environ 1.5 à 2 rouleaux d'essuie-tout utilisés par semaine par famille de 4 personnes cependant l'utilisation excessive pourrait être beaucoup plus donc ça c'est vraiment moyenne et on estime que si tu te passes de ça sur 5 ans tu peux économiser plus que 1000$ dépendamment du prix que tu vas payer pour tes essuie-tout et ça c'est sans compter les napkins donc lorsque j'ai eu comme argument avec je ne sais plus comment l'appeler disons la mère de mes enfants elle voulait des essuie-tout puis là on est passé devant les napkins elle dit on n'a plus de napkins non plus ben là j'ai dit c'est parce qu'on a des essuie-tout on peut-tu couper les napkins prendre une feuille d'essuie-tout puis l'utiliser comme napkin non parce que t'es programmé que l'essuie-tout peut pas t'essuyer t'as besoin des serviettes de table donc si tu y penses tu peux probablement dépenser 1500 à 2000$ passe en 5 ans plus le presque 12 000$ en papier de toilette et ça je pourrais continuer avec plein plein d'autres habitudes qu'on a développées qui sont une espèce de des formes de maladies maniaques on prend un linge papier mouchoir donc tu vas te retrouver dans les maisons tu vas avoir le papier de toilette les essuie-tout les serviettes de table puis le papier mouchoir c'est hallucinant combien de gens connaissez-vous comme moi de d'autres nationalités qui utilisent l'eau pour se rincer le nez et c'est beaucoup plus efficace que le papier mouchoir entre autres mais tu pourrais éliminer ça par avoir un seul papier pour les 4 ou 5 ou 6 utilisations mais tu n'as vraiment même pas besoin du papier mouchoir du papier de toilette et de l'essuie-tout et de la serviette de table tout l'argent qu'on met dans les soins de beauté par exemple les cheveux as-tu vu la quantité de shampoing de conditionneur puis de produits bidons qui existent puis tu te retrouves toujours avec le même cheveux sec puis cassé anyways parce que c'est ça la nature du cheveu il périt puis il vieillit et c'est comme ça pour plein plein d'autres les habitudes qu'on nous a imposées puis développées je sais que ça te paraît peut-être un peu étrange ce que je te dis mais c'est juste pour nous faire réaliser comment on est rendu robotisé et que c'est devenu du n'importe quoi puis que si même avec un petit salaire je veux que tu comprennes que si tu gardes ton argent même avec un petit salaire après avoir payé tes obligations il va te rester de l'argent puis tu n'auras pas de dette je vous en fiers je vous en fiers de l'argent